C'est la poudre d'un salveur ! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile ! Je dois avoir, actuellement, dans les items que je vais briser, une valeur marchande d'à peu près 1,5 million de kamas, mais je les ai vus en HDV, ils étaient seuls, pour la plupart, ils étaient seuls ou deux, et je me suis dit, ça c'est des items, ils ne doivent pas être beaucoup brisés, ils ne sont pas souvent en HDV, même, limite, certains, j'avais oublié leur existence, et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, même s'ils ne coûtent pas cher, peut-être qu'on peut avoir une petite surprise, et comme ça, on va tester. Donc, la carapace Minotauris, donc ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'oublié ou quoi, mais c'est juste pour les résistances, j'ai envie de tester, même si je pense qu'on va avoir un coiff autour de 50%, voire peut-être 100%, si on a vraiment de la chance, mais je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de chance, et ça, c'est vraiment juste pour tester. Ensuite, une petite grue chape, qu'on a acheté à 350 000 kamas, au lieu de 900 000, ou quelque chose du genre, dès que j'ai vu ça, j'ai pris, on avait deux en HDV, j'ai fait ça, c'est bon, ça, ça passe, c'est sûr et certain. Enfin, un masque de panthère rose, qu'on a dû acheter aussi aux alentours des 300 000 kamas, alors que c'est une valeur estimée d'à peu près 1 million, donc j'ai pris. La coiffe Gadi, qui est vraiment intéressante, parce qu'elle a des résis, beaucoup de Vita, 106, 150 000 kamas en HDV, la seule, et je ne savais même pas que ça existait comme coiffe, ça, donc du coup, on va la briser. La coiffe, ras blanc, et du coup, ceinture, ras noir, donc ça, deux items ras, on m'a dit, prise, teste les items ras, j'ai fait fortune en brisant ça. Les gens, ils oublient. Ces deux items, donc c'est-à-dire la coiffe et la ceinture, je ne les ai pas achetés pour cher, j'ai dû les acheter pour 150 000, 200 000 kamas, j'ai rien crafté là, j'ai tout acheté, j'ai fait un tour en HDV pour vous dire, et ils étaient seuls en HDV, c'était deux seuls items, et donc je me dis, soit, c'est vrai, ils ont fait fortune, moi je me fais jackpot là-dessus, soit on se tombe sur un petit G à 200, 300, c'est à voir, quoi, c'est à voir, mais je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Le chapeau du capitaine pirate, un chapeau qui est sorti à l'île de Moune, donc je pense que c'est quand même assez fréquemment brisé, mais comme c'est un item skin, je pense, je ne sais pas, je suis plutôt entre les deux, c'est un item 90, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément les items que les gens pensent briser, ils pensent plus à briser du THL, d'ailleurs tous les items ne sont vraiment pas HL, vous voyez, donc je ne sais pas, c'est à tester, je me tâtais, il y en avait quand même assez grand nombre en HDV, j'ai vu ça, j'ai fait, oh c'est joli, et donc du coup je veux tester. Les sandales en Bic, unique en HDV, 300 000 KM, acheté 159 pour 1 PM, pas mal de Vita, un peu de Rési, je pense qu'il fallait tester, il fallait vraiment tester, c'est des sandales que personne n'utilise, parce qu'elles n'ont pas vraiment grand intérêt, elles sont nulles, donc ce n'est pas vraiment des trucs que je pense que les gens vont en plus crafter, c'est vrai qu'après le craft est assez simple, mais je ne pense pas que ce sont des trucs que les gens vont penser à crafter, et avec ça, les sandales allumeuses, quand il y avait eu le nouveau système de rune, j'avais brisé ça sur bêta, ça avait marché de feu, de feu, de feu, de feu, et là j'ai envie de réessayer ça, voir ce que ça donne, ça donne des Rési, le PM, la Vita, unique en HDV, un peu cher, 400 000 KM je crois, mais je voulais tester, j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je vais les tester, et ça, la petite guignée, qui est une ceinture du donjon Arachné, et c'est XK de ma guilde, en fait, de ma guilde à Ankh, sur roulette, qui me l'a conseillé, et qui vient de faire un coef à 1100, je crois, dessus, donc je pense que ça mérite d'être essayé, et il faut que, je pense qu'il y a moyen de se faire un bénef, parce que ça, je l'ai payé 220 000 KM, je crois, 220 000, 230 000, bon, vers là, autour des 200 000 KM, donc je pense qu'il y a moyen de se faire un petit bénéfice dessus, alors, on va aller briser tout ça, juste histoire de regarder un peu, au niveau des runes, je sais pas si j'ai grand chose, rune de forge magie, j'ai 440 000 KM d'estimé, ça nous donne à peu près une idée, et on va aller briser tout ça, attendez, que je fasse pas, que je fasse pas de la merde, que je fasse pas de la merde, on va d'abord mettre les ITM THL devant, donc c'est ça, ça c'était HL, 133, 121, 116, hop, je regarde, 130, ouais, et après le reste, on s'en bat un peu les couilles, voilà, après c'est que du BL à 90, allez, c'est bon, on a invoqué les puissants, on brise, ça c'est bon, voilà madame, je veux pas trop crier parce qu'il y a les voisins à côté, mais putain qu'est-ce que je suis content, là, quand je vois des coiffes comme ça, ça me donne envie de mettre ma coiffe bouffe tout, et danser, je danse, voilà, ça c'est bien, voilà, putain le masque de la panthère rose qui aurait cru, rien qu'avec les runes c'est bien, c'est bien, je suis content, je suis content, la cape Minotoris, franchement, j'ai acheté une misère, mais je suis, ça va, je suis dedans, je suis dans le jus, c'est bien, je suis dans le jus, ça veut dire que je perds un peu d'argent, mais pas beaucoup, Sandalambic, 73 de coefficient, c'est dégueulasse, bon, j'ai, voilà, je sauve un peu la mise sur les Sandalambic, j'ai quand même 3 runes APM, donc au final c'est pas dégueulasse, voilà, 73% de coiffes, les Sandalumeuses, bah par rapport à ce que j'ai dit au début, bah je vais pas faire fortune, c'est, c'est dommage, là du coup je perds quand même pas mal de Kama, mais bon, putain, la panthère rose, qu'est-ce que j'en gagne, sur le masque de la panthère rose, j'ai, j'ai facilement quadriplé mes, mon truc d'achat, là j'ai facilement 700 000, ici 300 000, j'ai 1 million, 1 million 2, 1 million 4, allez, 1 million 6, 1 million 7, 1 million 8, je suis à 2 millions, ouais, j'ai acheté 400 000 Kama s'il vous plaît, ouais, ouais, c'est bon, là je suis bien, la gruge CAP qui est vraiment bien, 350 000, et bah voilà, on y est, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, voilà, la gruge CAP, donc attention, 357%, moi je l'ai vraiment acheté à un bon prix, vraiment, vraiment à un bon prix, 300 000 Kama, donc, voilà, faites attention, le petit chapeau Capitaine Pirate, voilà, bon, je me tâtais, il fallait s'y attendre, coiffe du rat blanc, pour, ça va, mais bon, c'est pas le, c'est pas, voilà, c'est pas la folie, coiffe Gadi, c'est pas la folie non plus, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu de la coiffe Gadi, je m'attendais à un coiffe nettement supérieur, bon, au final, je m'en sors quand même avec pas mal de runes résistantes sur tous les items, donc, un peu de runes résistantes, et au final, bah, je m'en sors quand même avec un sacré paquet de pognon au niveau des runes, la ceinture du rat noir, c'est pareil, un peu déçu, mais franchement, pour le prix que j'ai acheté, bon, voilà, je, voilà, rien qu'avec les runes, je suis déjà à la moitié de mon prix d'achat, en fait, donc, voilà, comme la coiffe, je suis un peu proche, j'ai égalisé, et l'a gagné, donc, il avait fait un coiffe de 1000, moi, j'ai fait un coiffe de 763, du coup, et l'a gagné, je l'ai acheté 220 000, rappelez-vous, rien qu'avec les repéros, je l'ai remboursé, les vies, ouais, bah, bien, bien, je suis content, je suis content, celle-là, alors, le masque de la panthère rose, elle a gagné, pour 600 000 kamas, vous faites, ici, vous quadriplez vos gains, et ici, vous les doublez, vous les doublez, voire vous les triplez, parce que moi, il vient juste de la briser, il y a 10 minutes, et du coup, je l'ai acheté en dernière, histoire de tester, donc, franchement, ouais, allez-y, là, vous avez moyen de vous faire des kamas avec ces deux items-là, et là, c'est plutôt cool, donc, petite ellipse, je brise le tout, je mets tout en vente, et on se retrouve. Donc, voilà, juste histoire de vous montrer, j'ai à peu près 2 millions 9 en vente, du coup, je vais mettre tout ça en vente, et ensuite, on verra combien on s'est fait de runes, du coup, voilà, on a un peu mis tout en vente, on est parti à peu près d'ici, non, des runes, des runes pas vie, donc, on avait 2 millions 800 000, et là, on arrive à 6 millions 2, donc, ça fait, si je ne me trompe pas, du 3 millions 8, donc, franchement, c'est bien, 2 millions dépensés, 4 millions de bénéfices, sachant qu'il me reste quand même beaucoup de runes, par exemple, il y a des paquets de repas que je ne mets pas par paquet de 10, parce que je n'ai pas les 100, 34 000, voilà, c'est lourd à mettre en vente par paquet de 10, mais on a, à 4 millions, on a doublé son bénéfice, c'est bien, on se le cache pas, je veux dire, on est content sur des items BL, c'est des runes qui se vendent quand même super rapidement, parce que c'est, voilà, c'est des runes que tout le monde utilise, c'est pas des runes un peu chelou, qu'on peut choper, donc, moi, franchement, je suis plutôt content, je vous rappelle, la gagnée, et le masque de la panthère rose, et je pense même que le masque de la panthère rose, je vais même aller me le rubriser un petit, histoire de me faire encore un peu de Kama, avant de poster la vidéo, donc en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je te rappelle que si t'as envie que j'essaye de briser un item en particulier, que toi, t'as un peu peur ou quoi, tu vois que c'est pas des items un peu WTF, Vortex à 40 millions de Kama, je peux le faire, donc si t'as envie, dis-le-moi dans les commentaires, et tu peux liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir, ça aide à la partager, ça aide à faire avancer la chaîne, blablabla, on s'en bat un peu les couilles, allez, tchuss tout le monde, bye !